bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EasyQuick aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un outil que beaucoup rechignent à apprendre c'est l'outil plume donc l'outil plume on le voit dans énormément d'endroits quand on fait de la photographie donc on l'utilise pour la création de logos pour le dessin vectoriel la sélection à la plume dans photoshop ou alors encore des fonctions plus utilitaires donc dans photoshop on peut utiliser aussi l'outil courbe mais également pour le montage vidéo ou le motion design ou des formes suivent des courbes je vous ai préparé un exercice à défaut d'obtenir un résultat final qui soit réellement utile cet exercice m'a permis de maîtriser rapidement cet outil commençons avec la création de nouveaux documents assurez vous que vous avez coché l'option pour créer un plan de travail et voilà j'utilise moins cette taille parce que avec les photos que j'ai trouvé sur le web je n'ai pas jugé nécessaire de faire plus je duplique mon plan de travail deux fois donc j'utilise la touche alt plus la touche shift pour le dupliquer en maintenant mon clic afin de l'aligner correctement je renomme mes calques en clarandon benko futura car oui nous allons retracer trois typographies de la plus simple à la plus complexe voilà je vais chercher mes typographies et je vais les placer directement sur mes plans de travail correspondant donc benko en deuxième on s'assure que ça prenne toute la largeur du rectangle du moins une grosse partie le clarandon qui sera la toute dernière la plus complexe à retracer et enfin le futura qui sera la toute première alors je vais également vous parler un peu de ces typographies car vous les avez certainement déjà vu quelque part mais bon avec différentes illustrations ça vous parlera plus alors je diminue l'opacité de mes différentes typos pour que je puisse voir le tracé donc 25% pour chaque image et je choisis de verrouiller mon image en appuyant sur le petit cadenas comme ça je ne la sélectionnerai absolument plus du tout et ça va me servir de modèle j'enregistre mon travail et je vais l'appeler typographie plume tout simplement alors maintenant nous allons créer un calque au dessus de notre calque image sera le calque où nous allons effectuer notre tracé alors on accède à l'outil plume avec le raccourci clavier p et nous allons commencer donc on va commencer à tracer notre premier point d'ancrage tout d'abord en lui donnant un trait noir et un remplissage vide afin de pouvoir voir ce qu'on se contraste et ici déjà première chose à savoir pour effectuer une ligne parfaitement droite on maintient la touche shift enfoncé donc ici il n'y a pas encore à proprement parler de courbe de quelque chose de courbé c'est vraiment la base de l'utilisation de l'outil plume la lettre suivante la lettre u va contenir une courbe donc toujours on maintient la touche shift et ici je me passe je me place pile poil au centre du u toujours en maintenant la touche shift et je maintiens le clic pour obtenir ma courbe et ici c'est le même procédé donc je me place pile poil au centre je maintiens toujours la touche shift pour obtenir une amplitude pour obtenir des poignets de contrôle relativement plate lors de l'étirement de mon point lorsque je maintiens le clic et que j'étire mon point il y a deux poignées de contrôle qui apparaissent quand je maintiens la touche shift enfoncé les poignées de contrôle s'étirent à 0 degré à 90 degrés ou à 45 degrés donc voilà c'est pour être beaucoup plus précis alors ici on peut voir que voilà montrer ne suit pas parfaitement la lettre u pour rectifier une courbe vous devez sélectionner l'outil nœud dans infinity en tout cas ça s'appelle l'outil nœud et on y accède avec la touche a et avec cet outil là vous pouvez remanier vos courbes alors je passe rapidement pour la touche t car c'est le même principe que pour la touche f c'est relativement simple et nous allons dupliquer le utonais nous l'avons déjà une fois pour ça sélectionner le appuyer sur alt maintenir la touche shift enfoncé et votre clic afin de le conserver à la même hauteur au même niveau et vous l'avez dupliqué alors ici pour la touche r comme ici nous avons des angles qui ne sont pas qui ne sont pas droits dans ce cas là il vous suffit tout simplement de ne pas appuyer sur la touche shift donc c'est encore plus simple et enfin la lettre a qui est relativement simple également alors quelques mots sur la typographie futura c'est une c'est ce qu'on appelle une linéale et géométrique donc c'est une typographie qui ne contient pas d'empattement donc on n'a pas l'impression que la typographie s'écrase à la base et alors voilà différentes sociétés l'ont utilisé pour leur logo dont la société m6 fedex ou encore canal plus est étonné que voilà je suis fan de cinéma vous avez également la jaquette de 2000 l'odyssée de l'espace qui a été réalisée avec cette typographie alors nous passons sur du benko qui est une typographie qui est dit plus fantaisiste à chaque fois que vous dessinez une courbe vous avez deux poignées de contrôle vous pouvez casser votre courbe en cliquant une seule fois sur votre point comme ceci et ensuite voilà on recasse notre courbe une deuxième fois ici alors ici la courbe ne correspond pas comme je le souhaite au dessin il faut affiner tout ça et revenir sur la poignée avec la touche a sélectionner votre poids d'ancrage puis la poignée vous voyez bien que si je modifie une seule poignée la deuxième s'adapte en fonction de mes mouvements pour être plus précis dans vos modifications vous pouvez désolidariser vos poignées pour ce faire toujours avec la flèche blanche vous maintenez la touche alt suivi de votre clic gauche gauche qui est maintenu bien sûr concernant le a et le n il n'y a rien de compliqué n'oubliez simplement pas de rendre votre tracé droit avec la touche shift quand quand c'est nécessaire et n'appuyez pas sur shift quand ça ne l'est pas voilà et enfin j'accélère surtout pour cette typographie car il n'y a pas beaucoup de différences la lettre c et le o reprennent également le même principe que la lettre b alors c'est parti pour la dernière typo donc la plus compliquée le clarandon fait partie de la famille des mécanes on le reconnaît la spécificité des mécanes ce sont leurs empattements qui sont très carrés et relativement épais et sony a utilisé cette typographie pour réaliser son logo et on les utilise très souvent aussi sur les sur certaines pochettes de musique ou de vinyle alors tracer de jolies courbes ça ne vient pas astactivement l'erreur que font souvent les débutants c'est de tracer une forme avec beaucoup trop de points donc déjà partez de ce principe là quand vous avez comme ici pour le pour le c de longues courbes essayez de créer le moins de points d'ancrage possible astactivement j'ai tendance à placer mon poids au sommet d'une courbe par exemple ici j'utilise la touche shift car je sais astactivement comment la courbe va réagir par rapport à mon point d'ancrage précédent pour la lettre l j'accélère c'est encore un peu la même chose alors être à pour celle ci on va s'amuser donc pareil moi ici j'essaye de placer mon point à la fin de la courbe toujours en utilisant un maximum la touche la touche shift alors ici voilà c'est un très bon exemple on peut voir que la courbe ne contient pas l'amplitude nécessaire pour mon point suivant tout simplement car je n'ai pas étiré le point précédent et donc pour obtenir la courbe la plus jolie possible j'appuie sur la touche shift avec un angle de 45 degrés on peut le voir légèrement et je trace le point ici j'ai le même souci que nous avons pu voir précédemment je maintiens en plus la touche shift pour conserver l'axe de mes poignets enfin dernier bel exemple avec le a vouloir utiliser un minimum de poids va complexifier la création de vos courbes ici j'ai tiré énormément les poignets mais ça pose problème pour les poids suivants car son amplitude est beaucoup trop élevée et c'est pareil quand je ferme le tracé donc il suffit d'une première modification ici avec la touche shift et ici en modifiant uniquement cette poignet avec la touche alt cette forme est chouette car elle montre aussi deux méthodes pour s'en sortir en fait et c'est pour ces détails que redessiner des typos d'ailleurs est un excellent moyen d'apprentissage je vais accélérer la touche air car il n'y a rien de 9 et pareillement pour la lettre e en réalité les mécanes du moins cette mécanes prend plus de temps à être tracé de par leurs empattements en fait tout simplement donc à partir du moment où vous savez en tracé a vous savez tracer les autres alors voici une lettre que j'aime beaucoup la lettre eau du moins les lettres eau en général sont un excellent moyen pour comprendre qu'on peut obtenir des amplitudes très très grande en fait avec les courbes et ça reste une courbe dans son ensemble donc si le tracé est mal fait ça va se voir très fort donc il faut utiliser le moins de points d'ancrage possible et voilà j'en utilise au maximum 4 pour une forme telle que eau et d'ailleurs par défaut de affinity designer quand vous tracez un cercle vous avez quatre points d'ancrage vous n'en avez absolument pas plus donc on répète cette opération pour l'intérieur du eau c'est vraiment un excellent exercice un plus vous allez créer des courbes avec des amplitudes très grandes si vous et ensuite obtenir le dessin que vous désirez ça veut dire que vous commencez vraiment bien à maîtriser cet outil donc à la limite vous n'avez qu'à retracer des lettres eau ça va ça va vraiment vous aider et nous allons enfin dupliquer la lettre n pour la dernière lettre alors voilà nous allons mettre tout en noir d'un coup alors pour pour l'intérieur des lettres normalement on est censé utiliser un autre outil qui s'appelle passfinder pour ne former qu'une seule forme mais nous verrons ça plus tard dans une autre vidéo ici voilà le plus important c'était la fidélité du tracé par rapport aux images et voilà vous appuyez sur la touche commande y ou contrôler y sur windows et vous pouvez voir uniquement votre tracé ça me rappelle des souvenirs d'ailleurs passage alors voilà n'hésitez pas à vous entraîner aller chercher des typographies sur le web il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes vous avez de quoi faire des exercices pendant deux heures si vous voulez et n'hésitez pas également à prendre des typographies encore plus complexe je pense notamment à des typographies du style gothique là je vous souhaite bonne chance pour les masochistes mais en attendant voilà si déjà vous arrivez à effectuer du clarendon correctement c'est déjà très bien pour maîtriser l'outil plus je vous dis à la prochaine pour un épisode des e-pause ou des e-quick je verrai ciao